Bonjour, aujourd'hui, on va faire une capsule sur le Fragmite. Le Fragmite est une plante aquatique, une plante qui pousse dans le fond des cours d'eau, comme vous voyez, dans les fossés, les baisseurs, les plans d'eau. Une plante qui est envahissante, c'est une plante qui est considérée comme détestable parce qu'on voit pousser ça partout, ça remplace nos mastèbes de quenouilles, ça prend la place de nos plantes indigènes, mais moi, je valorise le Fragmite. Le Fragmite me sert de paillis, il n'y a pas meilleur paillis, entre autres, je le mets sur mon ail pour aller chercher du phosphore en masse pour fertiliser mon ail. Alors, au mois de septembre, je récolte tout ça, les tiges, même si elles sont rendues en fleurs, c'est pas grave, et puis je le laisse sécher, je hache ça, et puis ça fait un excellent paillis. Et en même temps, ça permet de dégager le fossé de cette plante-là, parce que cette plante-là puise le phosphore dans le fossé, ça s'en va dans son feuillage. Cette plante-là est considérée par les chercheurs comme étant une pompe à phosphore. C'est une plante qui a besoin de beaucoup de phosphore. Alors, c'est pour ça qu'elle pousse dans le fond des fossés là où il y a des cultures, puis là où il y a des rejets d'engrais chimiques ou engrais organiques, peu importe, là où il y a du phosphore qui s'accumule dans le fond des fossés. Et cette plante-là a la capacité de capter ces phosphores-là dans son feuillage. Et en ramassant le feuillage, en vous servant comme paillis dans vos cultures terrestres, c'est-à-dire dans votre jardin potagé, vous avez à ce moment-là une fertilisation, même le phragmite, c'est le phragmite de paillis, devient votre fertilisant, contrôle les mauvaises herbes, garde l'humidité, vous allez avoir des beaux légumes, et en même temps, vous épurez le fossé. C'est-à-dire que tout le feuillage que vous ramassez du fossé ne reviendra pas pourrir dans le fond du fossé pour refaire encore du compost et encore nourrir le fossé de phosphore. Alors, vous allez épurer le milieu humide en travaillant comme ça. Donc, plus tard, je vais vous montrer comment utiliser le paillis dans une prochaine capsule. Merci. Alors, on est de retour dans ma plantation d'ail, mais pas pour parler de l'ail, mais pour faire une suite au niveau du phragmite, au niveau du paillis que j'utilise pour l'ail. Vous savez, je disais dans une autre capsule que j'utilisais du paillis du phragmite pour mettre dans ma plantation d'ail, et c'est ça qui nourrit mon ail, parce que le phragmite, c'est une pompe à phosphore. Ça contient beaucoup de phosphore quand ça se décompose. Il est très nutritif pour le sol, puis on est là qu'on laisse ça pousser dans les fossés, puis on les laisse pourrir dans les fossés. Ça fait quoi? Ça nourrit le fossé. On sait que du compost, ça nourrit. Alors, si on le laisse dans le fond du fossé, ça donne quoi? Ça donne des éléments nutritifs qui vont s'en aller plus loin d'un cours d'eau, qui finissent par arriver dans nos lacs, dans nos rivières, là où on ne veut pas. On se plaint qu'on a des algues, on ne sait pas comment les gérer, alors qu'on laisse justement des plantes aquatiques qui poussent pour purifier l'eau dans les fossés. On les laisse pourrir là. L'idéal, c'est de les ramasser. La logique veut que si vous ramassez le feuillage de ces plantes-là, je dis bien le feuillage, pas toute la plante parce qu'on veut qu'elle repousse l'année prochaine. Il faut nous en donner encore du paillis, puis en soutirant encore des éléments nutritifs. Alors, il faut ramasser le feuillage et puis l'utiliser à bon escient. L'utiliser correctement. Alors ça, c'est intelligent d'utiliser ça dans des plantations d'ail ou dans votre jardin potager. Pourquoi? Parce que ça va fertiliser votre sol en plus de vous empêcher d'avoir des mauvaises herbes, puis de garder votre sol humide, comme le rôle qu'ont les paillis, comme on dit pour ce qui est des paillis. Mais un paillis avant tout doit être la nourriture des plantes, doit devenir la nourriture des plantes sur lequel vous le mettez. C'est pour ça qu'on ne se doit pas choisir n'importe quel paillis. Par exemple, on ne mettra pas du paillis de cèdre dans un jardin ou du copeau de bois dans un jardin. Pourquoi? Parce que ça ne nourrira pas vos plantes. Le paillis de cèdre, ça nourrit des cèdres. Dans la nature, on le voit dans les forêts de cèdre, le paillis de cèdre. C'est au pied des cèdres qui sont... Quand on est dans une forêt de feuillus, c'est des feuilles qu'on voit au sol. Et c'est ça qui devient le compost pour nourrir les arbres. Il n'y a rien d'autre. Alors, le paillis, c'est essentiel. Ça vous donne beaucoup d'avantages. Si vous trouvez un paillis qui ressemble aux plantes que vous cultivez, comme l'ail, comme les tomates, peu importe, tous les légumes de jardin, ce sont des plantes herbacées. Ça, le phragmite, c'est une plante herbacée. Alors, vous redonnez au sol les bons éléments nutritifs qui vont correspondre aux besoins des plantes herbacées. Et c'est pourquoi je l'utilise, en particulier pour mon ail, parce que le phragmite, il est disponible à l'automne, le paillis. Et quand je plante mon ail à l'automne, à ce moment-là, j'ai déjà mon paillis pour mettre dans mes plates-bandes pour protéger durant l'hiver. Et puis, au printemps, mon ail sort au travers et ça vous donne des résultats comme ça. Donc, le phragmite, super intéressant. C'est dommage que les municipalités, les villes, il ne faut pas attendre après les ministères, le ministère de la voirie, le ministère de l'environnement, pour donner des solutions. Vous êtes capables de trouver vos propres solutions en fonction de la logique. Et ça, c'est logique d'utiliser ça. Regardez dans votre environnement, vous en avez dans les fossés, tout ça. Récoltez les plantes aquatiques à l'automne et puis vous allez vous faire un merveilleux paillis gratuit. Il n'y a pas meilleur paillis que ça pour vos légumes de jardin. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On va revenir encore sur le phragmite pour donner plus de renseignements, mais vous pouvez toujours écrire aussi pour poser vos questions. Mais allez voir les autres chroniques précédentes, les autres capsules précédentes que j'ai faites aussi sur ma page et ça va vous indiquer bien des choses. Alors, merci beaucoup et puis bonne récolte de phragmites cet automne. Merci. 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 Merci.